hey 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 bonjour mes petits culs et bienvenue pour cette petite vidéo visite de maison de ugly to beauty legacy challenge que vous avez construit alors comme il y avait quand même un petit petit paquet de maisons je me suis dit pourquoi pas les visiter et en faire plusieurs parts en plusieurs parties parce que sinon ce serait beaucoup trop long donc on va visiter les maisons deux par deux et ça commence tout de suite on va commencer donc avec la maison de fernibar avec un budget de 107 mille et trois sim flouz grande maison avec piscine et jacuzzi il y a aussi la possibilité de rajouter des chambres avec les balcons du premier étage il y a donc cinq chambres et quatre salles de bain on va voir ça tout de suite je vais l'installer et la visiter et voici la maison dans son ensemble elle est juste waouh elle est méga belle quoi comme ça elle fait vachement web moderne et tout j'aime beaucoup les 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 hauteurs qui bougent dans tous les sens j'aime bien le toit qui a ici là il ya juste des demi murs vraiment très très sympa tu as mis l'entrée du bon côté ce que là c'est une sim random j'ai pas mis ma famille ce que justement j'ai vu le nombre de participations ok on va y aller progressivement je vais faire deux visites par vidéo comme ça vous aurez le temps de tout le monde pourra voir en détail ce qui a été fait et moi je reprendrai aussi le temps de visiter et de faire mon choix allez c'est parti pour la maison donc de fernibar fernibar je sais que c'est élodie merci beaucoup il le dit de m'avoir fait cette maison j'aime beaucoup par contre il ya un petit bug tu as pas fait la peinture là haut c'est pas grave alors ça c'est moi qui peut le faire après quand je récupère quand je m'installe c'est pas un souci juste avant l'entrée on a les poubelles et en plus c'est très sympa ce qu'elles sont cachés depuis l'extérieur la maison plus la vue est belle et tout ça enfin bref donc on rentre dans la maison waouh franchement c'est pas mes couleurs mais ça rend super cute c'est super joli c'est très coloré j'aime beaucoup ah ouais assez super sympa le mélange en plus les canapés sont pas les mêmes et tout la sune et or j'aime beaucoup nous avons la partie salon ici nous avons la partie salle à manger qui reste aussi hyper coloré c'est très sympa avec la séparation le mur comme ça en plus là je pourrais mettre les photos de famille donc c'est très bien alors la partie cuisine très sympathique vraiment bien agencée j'aime à tami deux éviers je n'utilise jamais des éviers mais ça après c'est pas grave alors qu'est ce qu'on a ici ah oui c'est la petite passerelle j'aime trop ah oui d'accord là c'est une fontaine c'est une fontaine ou c'est une piscine je sais pas parce que là c'est une piscine par contre c'est canon on rentre ici à et on arrive dans l'univers des bambins ah oui alors il ya un petit peu d'eau qui rentre dans la maison c'est pas bien grave voilà effectivement faudra que je foute des tas de jouets c'est génial cela on a vraiment une salle de jeu oh oui c'est très sympa ah ouais avec deux lits pour bambins ah j'aime bien elle est très sympa il ya une petite porte ici ah c'est trop cute la salle de bain attenante pour les bambins pour leur faire leur bain pour leur pipi machin et tout ah c'est vraiment trop chou qu'est ce qui se passe par ici la chambre parentale bien sûr avec magnifique franchement là t'as mis le papier peint de la mise à jour récente et j'adore où il ya la salle de bain avec ah oui je suis pour qu'est ce qui se passe par ici la petite terrasse mon dieu le tapis de yoga et la piscine et c'est super bien fait là franchement tu m'as fait un truc like le dégradé des poteaux ça rend super bien j'adore alors là il ya une porte qu'est ce que donc oui c'est la petite pouponnière c'est minuscule mais c'est vraiment accès direct à la chambre c'est génial ah non vraiment parfait et après on là ils ont l'accès direct machin ou par là ah non franchement je suis complètement pour c'est top vraiment donc on arrive à l'étage et là on a un grand palier avec un espace ordinateur une petite plainte verte à un petit endroit pour faire de la musique regardez la vue elle est canon vraiment très très bien on va commencer bas par ici je sais pas une première chambre avec les doubles très sympa effectivement les lits double je les mettrais pour les ados c'est vraiment ce qui me manquait dans la maison que j'avais actuellement dans le gliss et de quoi me faire des vidéos pour les ados pour quand il commence à être à se mettre en couple et compagnie j'imagine que là c'est une salle d'eau salle de bain et puis en plus je pense que ça communique avec la chambre de l'autre côté donc avec double vasque et tout ça c'est parfait le jeu la douche baignoire c'est parfait également mais dans ce cas je repasse par ici ça doit être cette chambre ici au waouh alors dans les tons rouges en plus avec moi j'en fais jamais parce que c'est assez agressif dans un sens mais là vraiment ça rend super bien appareil donc ce sera plus une chambre pour ados effectivement on rentre dans la salle de bain ici et là on va passer de l'autre côté ah ouais je vois on passe c'est pas bête du tout tu as de l'idée et franchement à le petit coin pour faire la déco les déco de noël et compagnie on va rentrer ici à chambre garçon chambre enfants garçons avec le petit truc et tout non c'est très très bien on a toujours une belle vue j'aime beaucoup les les couloirs comme ça la suspendu c'est vraiment top quoi il ya donc ici on a accès j'imagine une salle de pain c'est nickel qui est beaucoup plus sobre qui est vraiment plus plus sobre alors on va passer par ici et on va atterrir sur ou à la fâche tamis de la couleur ah putain et mais c'est bien ce que c'est pas du tout des couleurs que moi j'utilise parce que j'ai peur de pas faire bien et franchement ça rend super là on est on est plus on va dire pas c'est neutre en fait on peut on peut faire fille ou garçon mais là plus les filles je dirais nous nous revoilà dans l'espace entre les deux bâtiments et on va joke on revient ici tout gaiement donc dans l'espace vie commune vraiment très joli avec des petits détails et tout à c'est ici que je suis pas allé à la petite terrasse et que ça or par contre pas sûr qu'ils passent là je suis pas sûr du tout qu'ils aient de quoi passer nous faudra voir en jeu et après on accède ici bien sûr on a la petite machin pour aller dans la piscine ça c'est cool avec accès pour là les parents et on a accès au petit salon d'été tranquille et le fameux jacuzzi ah ouais putain c'est là que t'as mis le truc transparent et tout franchement super franchement super voilà on est dans jacuzzi et vous êtes dans la jalousie lol mais franchement super bien en plus la vue et tout non tu as vraiment trop trop bien bossé c'est super joli vraiment bravo quoi bravo et le dit bravo fernibar donc je vous rappelle fernibar c'est son nom de la galerie si la maison vous intéresse et que vous voulez l'installer on va tout de suite passer à une autre maison on va passer à la maison qui est donc rayano et 30 rayano et rayano je ne sais pas je veux pas vexer qui que ce soit donc la maison vont aussi 106 962 sim flouze sur le gli voilà une petite maison elle est à l'envers oups il n'y avait plus d'argent pour la piscine mais dans le futur elle pourra se rajouter comment ça allait à l'envers ah mais c'est pas grave moi je la replace s'il faut donc elle a apparemment cinq chambres et quatre salles de bains et on va l'installer tout de suite et bien voilà la maison dans son ensemble alors que tu m'as dit qu'elle était à l'envers je sais pas pourquoi puisque regarde la sims elle arrive ici et l'entrée directement ici donc je pense pas qu'elle soit à l'envers en tout cas d'extérieur j'aime beaucoup aussi il ya différents niveaux tac 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 vraiment j'aime beaucoup et puis pour la piscine effectivement je pense que tu voulais peut-être la mettre ici mais t'inquiète pas moi s'il me reste dessous dans mon ticket dans mon ticket dans mon oggly et avec tout l'argent quand je pourrais récupérer entre deux toute façon je pense que je ferai des changements comme ajouter une piscine allez on va la visiter tout de suite elle est go pour la visite et je me rends compte déjà qu'est ce que c'est que cette petite petite barrière là très sympa je ne la connais pas j'aime beaucoup voilà regardez un peu le 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 talent et puis alors ça ça j'adore un ça si vous avez regardé la vidéo du repu vous avez vu ma version de la maison et vous avez vu que j'adorais ces genres de trucs comme ça donc on est bien parti quand même rayano rayano et alors nous arrivons en entrée waouh avec un très très beau dressing on a la petite quand c'est celle le porte manteau et on rentre tout de suite dans le salon waouh ah j'aime bien j'aime bien l'ambiance très cosy très sombre mais on en sait un petit peu un cocon c'est vrai parce qu'il n'y a pas de fenêtre il n'y a pas de fenêtre en fait ici c'est pour ça qu'on a une ambiance un peu sombre mais ça c'est bien réalisé parce qu'avec la table blanche la table blanche et les canapés un peu de couleurs ça rend plutôt bien j'aime beaucoup la séparation pour la cuisine ça rend très très bien la cuisine est magnifique est très grande sobre à toi aussi tu m'as mis un robinet c'est pas grave un tout va bien il n'y a pas de problème le super frigo serait qu'il est très très beau celui là même les trucs et tout ça c'est vraiment raffiné c'est très joli à on a de la lumière par là je vois à toi tu es en période de noël non ou non c'est vrai que moi je vais arriver à la période de noël donc c'est pas con tu m'as déjà mis le sapin tu ne m'as déjà mis le sapin avec les petits soldats quelques cadeaux et tout c'est très mignon avec les courantes de fleurs et là effectivement on a la vue sur dehors c'est vraiment très joli oh j'avais pas vu ce mur d'une couleur comme ça c'est très beau je vais aller voir les portes on a même trois portes en tout cas on va les visiter déjà ici ah et bien ici c'est vide ah alors je sais pas ce que tu as voulu faire ou alors peut-être que tu avais pas de sous pour le faire ou ça a sauté puisque là ça m'a dit qu'il y avait encore des éléments qui avaient sauté donc je ne sais pas en tout cas n'hésite pas à me dire ce que ce qui est ce qu'il y avait dans cette petite pièce je pense que c'est soit une salle d'eau soit des toilettes je pense un jeu je devine ici on a au la chambre pour les petits bambi nous 1 et bébé ce qu'on a le petit landau ici aussi alors très belle vue dehors j'avais pas vu que tu avais mis des des poteaux comme ça avec avec le petit d'accord je vois ah ça rend bien les deux pots de couleurs et un petit bain c'est parfait comme ça maman elle pourra leur donner leur bain directement au seau du lit il nous reste cette porte donc j'imagine que c'est la chambre parentale ou là là j'aime beaucoup les couleurs déjà j'aime beaucoup les couleurs oui c'est la chambre parentale elle est très cosy pareil elle est ambiance un peu sombre je sais pas si oui c'est les couleurs qui font ça ce que tu as mis de la lumière moi je suis en été au niveau de la partie où j'ai installé là pour faire mon choix donc tu vois moi ce genre de lit couleur marron jamais je ne mettrais de moi même et franchement tu as fait quelque chose de très beau on a la salle de bain donc attenante qui est grande ah ouais et c'est quoi ça je l'ai moi ça j'imagine mais je l'ai jamais vu et là tu as choisi vraiment rouge et bleu quoi ça fait très bien comme ensemble j'aurais pas pensé j'ai trop envie d'aller dans le jardin donc on va prendre la porte coulissante et on a accès à une petite mangeoire à oiseaux trop cool et la petite piscine pour les bambins effectivement il ya un peu moins de sous dans le jardin ça se voit donc là il devrait y avoir je pense une piscine dans le futur avec la belle vue comme ça sur la végétation on a le petit coin barbec et salon d'été enfin salon tu as la manger d'été pour manger dehors tranquillement après oui moi je rajouterai des trucs c'est pas un souci après je me ferai des sous avec la famille nous avons ici le salon d'hiver très joli là comme ça et je pense que c'est là que tu veux que je mette le jacuzzi et ben c'est parfait moi je le mettrai bien ici c'est vrai qu'il sera parfait dans cette position donc maintenant on va monter on arrive donc à l'état je vais remonter un peu on a tout de suite en un petit petit coin c'est on va rejeter ce que vous avez fait pareil que faire du bar vous avez fait un le palier au moins il sert à quelque chose comme là une bibliothèque un canapé il peut se passer des choses on a pour faire des toiles et des portes mystérieuses donc je vais aller dans celle là en premier et c'est la chambre des bambins ah non j'ai pas les bambins c'est chambre d'enfant chambre d'enfant avec les p'tits hamsters c'est super tu sais quoi non c'est une souris regardez la souris elle est là oh la petite p'tite jaune c'est super parce qu'en fait moi je voulais justement je me dis j'ai pas encore utilisé les les trucs de hamsters et compagnie et que je m'étais dit que j'allais le faire avec les enfants de carla donc tu vois tu m'as devancé c'est parfait nous avons une porte ici mystérieuse tada la salle de bain oui c'est super la douche tout ce qu'il faut et tout franchement c'est parfait c'est vrai que j'utilise jamais ce ces carreaux mais là je les trouve très bien adaptés on retourne sur le palier et on va aller tout de suite dans cette pièce qui est une grande salle d'eau et alors quand tu as encore utilisé ces carreaux là et ben ils rendent super bien on va aller ici là c'est encore une chambre pour enfants avec le petit atelier chimie le petit nounours et machin truc mûche et tu m'as fait encore une salle de bain à tenante yes mais c'est parfait c'est parfait c'est très bien vraiment c'est parfait on va aller donc c'est ici je pense que c'est la dernière pièce et là on est plus dans la chambre d'ado beaucoup plus coloré c'est vrai là on est ça pète quoi c'est on est un peu plus épaisse après il manque un petit peu je pense de déco comme un tapis des affiches mais je pense que comme tu l'as déjà dit tu n'avais pas beaucoup de sous c'est pas grave moi je les ajouterai si je choisis ta maison évidemment et je pense qu'on a fait le tour de cette maison et ben c'est voilà pour cette première vidéo de visite de maison et ben franchement déjà entre ces deux maisons c'est déjà compliqué et j'ai pas encore tout vu je ne sais pas comment je vais choisir je pense que ça va être très compliqué en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous êtes content d'avoir vu votre maison vous inquiétez pas avant tout passé en vidéo toute façon c'est pas comme si j'avais 70 mille propositions ce qui effectivement là je pourrais pas en tout cas moi je suis très très contente que vous ayez commencé à participer et je vous embrasse très fort et merci donc à fernibar et à rayano et rayano et pour ces deux jolies maisons et je vous donne rendez vous demain pour la suite des visites allez salut merci